Bonjour à tous, bon courage pour ceux qui vont plaider. Défendre les droits de l'homme c'est quelque chose de très intéressant, mais de quotidien et de citoyen. C'est un excellent exercice pour vous qui allez passer le bac de français oral. Et puis c'est aussi un investissement, déjà à votre âge, qui est très important. Les physiques et mentaux en France seront jugés, maltraités et montrés du toit, encore aujourd'hui en France. Dans un premier temps, je vais vous parler des handicapés qui sont dans une école comme nous et qui ne sont pas appréciés alors qu'ils ont juste un handicap, soit mental, soit physique. Ces personnes-là sont souvent seules car peu de personnes leur parlent, alors que si c'est eux qui avaient ce problème à cause d'un accident, ils finiraient en fauteuil roulant, ils n'apprécieraient pas que personne ne les accepte. Selon l'article 222-23 du Code pénal, le viol est un acte sexuel avec pénétration, survenu sous la menace, la violence, la contrainte ou la surprise. Aujourd'hui, nous allons parler du viol conjugal. On estime à 14 millions le nombre de femmes violées par leur mari. Il existe des associations pour ça, vous direz-vous ? Et là, oui, on peut appeler le 33, le 39, 19, mais ce n'est pas toujours évident. D'ailleurs, dans la plupart des cas, la femme violée par son mari ne sait pas qu'il s'agit d'un viol, puisqu'il s'agit d'accomplir le devoir du viol. Du moins, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Merci. 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 Merci.